alors bonjour 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 alors j'espère que vous allez bien moi ça va super c'est dimanche il fait chaud il y a le soleil c'est bébé aujourd'hui je vais parler de motivation ne pas donner une vidéo générique où je vais expliquer ok c'est quoi la motivation ici qu'est ce que j'ai motivation ce qui motive explique justifie une action quelconque cause raisons intérêts éléments qui pousse quelqu'un dans son action bref c'est la définition classique la motivation c'est quoi tes motivations des aspirations des bénédictions ok on arrête bref ok moi je veux parler toujours de mon expérience personnelle sur cette chaîne ce que j'ai vécu comment j'ai géré ceci comment j'ai traversé cette étape déjà je fais une petite parenthèse quand je parle de motivation je veux pas une motivation en général dans la vie pas juste par rapport au gym tout ce qui est entraînement fitness parce qu'il ya la motivation par un point dans le fitness en entraînant ta motivation par rapport au fitness tu réussis à quelque sorte forgé entraîner ta motivation par rapport à tout autre domaine de la vie par rapport à la vie par rapport au business par rapport à la famille tout le monde a ses raisons enfin cet élément là de sa vie qu'il souhaite améliorer tout le monde n'a pas les mêmes aspirations dans la vie je suis d'accord avec ça chacun a ses éléments dans sa vie qu'il souhaiterait améliorer pour moi le fitness de base quand je commence le fitness c'est parce que je me dis je suis trop fait je suis trop mais je me dis je suis pas attirant j'avais mon frère mon grand frère qui avait commencé et on voyait ses photos sur instagram gars était tracé il était il était il était bien voilà ce qui a commencé à nourrir mon envie j'ai envie de ressembler à ça j'ai envie d'être aussi bien dans ma peau c'est de là que par mon expérience fitness et l'avoir vu je commence à faire tout ce qui est push up à la maison je m'entraînais avec un disque de frein j'avais acheté deux à l'intérieur et que je m'entraînais à la maison et que j'avais mes push up j'avais mon disque de frein et puis j'avais mes petits haltères vous voyez comment est-ce que le truc démarre c'est comme quelqu'un qui commence une entreprise dans une petite boutique c'est pas quelqu'un qui dès le départ ok je vais prendre un coach personnel je vais aller en salle 7 jours semaine je vais respecter toute ma nutrition le fait que j'ai commencé à un âge relativement jeune permis de construire cette habitude en moi à un moment donné tu n'as plus besoin de motivation tu t'entraînes jusqu'où t'entraîner ton propre physique te motive je te regarde dans le miroir c'est plaisant on voit et tu sais il faut pas arrêter aussi des fois ces commentaires des personnes se disent ok mais si j'arrête je vais payer tout logique 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 j'ai rencontré des personnes qui me disaient carrément mais si tu arrêtes de t'entraîner t'auras plus de résultats mais écoute l'entraînement c'est pas fait pour toi il n'y a absolument rien que je réussis à acquérir tu n'en prends pas soin mais ça reste là c'est impeccable c'est opérationnel c'est efficace qui n'existe pas c'est quelque chose que tu dois entretenir jour après jour c'est la réalité donc de base en se lançant c'est quoi tes objectifs c'est quoi réellement tes besoins si tu veux rester dans cette chaise de physique pendant ta vie il faudrait que tu comprends que tu devrais prendre soin tous les jours tu dois arriver au point où tu n'as pas le choix tu as déjà les résultats tu dois en prendre soin c'est exactement pareil que si tu avais un business qui pèse des millions de dollars c'est pareil quand tu commences à t'entraîner c'est difficile de démarrer parce que tu n'as pas de résultats et tu as besoin de quelqu'un pour te guider ça c'est important parce que je te dis ok je ne vois pas de résultats est-ce que je fais bien les choses 2 quand tu arrives à un niveau où tu as des résultats tu dois les entretenir pour continuer à les avoir sinon tu perds tout donc c'est vraiment de là que va la motivation c'est à ce moment qu'il y a un switch entre la motivation et ce que tu dois faire au départ tu cherches la motivation tu cherches la motivation à l'extérieur après tu arrives à un niveau où tu n'as même pas besoin de motivation à l'effet qui te force à t'entraîner c'est ça qui se passe en fait tu t'entraînes pas tu perds tout est-ce que tu es prêt à prendre ce risque non alors tu t'entraînes voilà c'est tout mon espérance d'aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous sera une très grande utilité que vous pourrez comprendre comment c'est quoi la différence entre la motivation et faire ce que tu dois faire à quel moment il ya ce switch et c'est vraiment ce que je vous souhaite d'arriver à ce niveau où vous n'avez plus besoin de motivation mais vous avez une obligation de faire la chose c'est magnifique ok tu sais je vous souhaite une excellente soirée un excellent dimanche en tout cas prenez soin de vous et à la prochaine et et – Sous-titrage FR 2021